Téléski nautique, parcours gonflable ou luge d'été, d'ordinaire pour y accéder, il suffit d'avoir l'esprit aventurier. Désormais, il faut un petit quelque chose en plus. Je vais juste vous demander de contrôler les passes sanitaires. Il y a encore quelques jours, le pass n'était pas demandé sur les activités payantes du site, alors Alvaro doit parfois faire de la pédagogie. Des personnes qui sont venues il y a deux semaines quand ce n'était pas encore en place et qui aujourd'hui, ça tombe, donc oui forcément, ils ne comprennent pas forcément, donc on leur explique que c'est aujourd'hui que c'est actif. Donc bon, ils restent compréhensifs, mais voilà, encore une fois, beaucoup de frustration par rapport à ces situations-là. Il faut reprendre une vie normale, donc on passe par ça. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Pauline n'est pas vaccinée, alors elle devra se contenter de la plage, rester en libre accès. C'est très dommage parce que moi je vois la luge et j'aurais bien aimé y aller, surtout qu'on est tout seul dans la luge, donc c'est un peu bête. Mais bon, on a toujours l'accès à la zone aquatique, donc c'est super sympa pour les enfants de bas âge, mais on est assez limité quand même. Car les dix principales activités du site requièrent le fameux pass. Mais pour le directeur, peu de risque de voir la fréquentation chuter, si ce n'est à cause de la météo. On n'a pas l'impression que cela impacte la fréquentation, puisque la plupart de nos activités sont pratiquées par des enfants de moins de 18 ans. Si des personnes sont concernées par la non-présentation du pass sanitaire, ce sont les parents. Pour autant, ils peuvent regarder leurs enfants en activité et les enfants, eux, peuvent être en activité. Le week-end dernier, Cap Découverte a accueilli 2000 visiteurs par jour. Le site espère continuer sur sa lancée, malgré les nouvelles contraintes sanitaires.